Bonjour les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidance panorama de la fin d'année 2022. Ce sont des projections sur les six derniers mois de l'année de juillet à décembre 2022. Mais avant toute chose, n'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, de partager et surtout de vous abonner à ma chaîne. Nous sommes bientôt 10 000 dans cette grande communauté, 10 000 sur ma chaîne. Donc j'ai vraiment à cœur et à souhait d'y parvenir cet été. Donc n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à le faire. Merci aux premiers abonnés. Puis vous dire que sans doute à l'occasion de ces 10 000 abonnés, je vous réserverai une surprise. Donc plus tôt on y arrivera, plus tôt vous aurez la surprise. Voilà, alors revenons-en à ces guidance de projection de la fin d'année 2022. Ces guidances, comme d'habitude, petite info, je vous rappelle, ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne, allez faire un tour du côté de votre ascendant. Et comme ce sont des projections, ce qui s'étale sur six mois, peut-être revenir fin d'année pour voir ce qui vous parle, ce qui a changé, ce qui peut vous éclairer dans ces guidances. À savoir aussi, autre information, ces guidances seront suivies d'une extension. L'info, ces extensions sont justes pour avoir un éclaircissement supplémentaire. Elles ne sont qu'une manière obligatoire. Elles sont là juste, comme je vous ai dit, pour vous éclairer davantage. Et surtout, un moyen pour vous de me remercier pour les guidances, le travail que je fais. C'est un moyen aussi de soutenir cette chaîne. On dit un échange de bons procédés. Ça nous parle de générosité. Et aussi, à l'image du 6 de Pentacle, dans le tarot, qui nous parle du donner et du recevoir. Voilà. Alors, écoutez, on va commencer tout de suite pour les guidances signe par signe. À de suite. Alors, les taureaux, quelle est l'énergie centrale pour vous ? La croissance. Une phase d'expansion de l'énergie, ce que l'on nous dit. Donc, vous êtes en route sur le chemin de l'expansion. Le chemin de récolter ce que vous avez semé, les taureaux. Il y a vraiment l'idée, vraiment, d'avoir un chemin comme ça, vers un très, très beau château. Peut-être d'atteindre les buts que vous vous étiez fixés. La vie de château dont vous rêviez, pour certains. Mais en tout cas, voilà, vous êtes, ces 6 prochains mois, en pleine expansion. Et surtout, vous êtes sur le chemin. Vous avez trouvé votre voie, de ce que je ressens, là, les taureaux en fin d'année. Alors, l'énergie centrale pour vous. Quelle est l'énergie centrale pour les taureaux ? Le 10 de coupe, écoutez, magnifique. Le 10 de coupe, c'est toujours, pour moi, le happy end. L'idée de comment on se sent bien au niveau du cœur, puisqu'on est dans le cœur, les émotions. Donc, peut-être pour certains, comme je vous disais, la vie de château, c'est peut-être d'avoir trouvé, vous allez trouver ces 6 prochains mois, le château de vos rêves, la maison de vos rêves, pour vivre une vie de famille harmonieuse. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous, les taureaux. En tout cas, magnifique. 10 de coupe, j'ai envie de vous dire, vous allez passer la fin d'année heureuse, les taureaux. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous les taureaux ? Le 4 de bâton, vraiment une construction, on voit, de tenir, et c'est en expansion. Pour moi, vous avez retrouvé des bases solides d'un foyer. Il y a eu vraiment, pour moi, une très, très belle évolution. Vous avez stabilisé quelque chose pour certains. Il y a eu peut-être, voilà, des célébrations. Vous avez mis, vous voyez, c'est une carte numéro 4. Vous avez mis les choses en ordre d'une stabilité restructurée. Le cadre dans lequel vous aviez envie d'évoluer, là, les taureaux. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai envie de vous dire, ça va payer pour la fin de l'année, parce que le 10 de coupe. Il peut y avoir aussi, pour certains, de ce que je vois avec ce 10 de coupe, l'idée de vivre sous le même toit avec une famille recomposée. Il peut y avoir vraiment aussi quelque chose comme ça. Alors, quelle est l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, les taureaux ? Le Pintac, magnifique. Donc, vraiment une énergie de construction, de bâtir, justement, bâtir un petit nid d'amour pour sa famille. On sent que c'est vraiment quelque chose comme ça pour vous, les six prochains mois, les taureaux. Une construction, une construction de vie de famille, à la fois qui vous met en sécurité matérielle et affective, de ce que je ressens. En tout cas, voilà, vous allez vous appuyer sur une envie de transmettre aussi. Vraiment quelque chose comme ça. Et on voit que c'est vraiment quelque chose qui est là pour vous. Alors, si ce n'est pas au niveau d'une famille, ça peut être une famille professionnelle. Pour moi, on voit que vous allez pouvoir vous appuyer sur des connaissances, des compétences que vous avez, qui vont vous permettre d'aller vers cette croissance-là, les taureaux. Il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau de votre tête, au niveau mental, qu'est-ce qui est là pour vous ? Attendez, on a trop. On voit les deux cartes qui se sont retournées. On voit qu'il y a pour moi, après avoir certaines blessures, peut-être manque de confiance en vous, il y a eu le jugement. Donc, il y a une libération au niveau du mental. Il y a un renouveau dans votre tête. Je ne vais en demander qu'une seule. Alors, les taureaux au niveau mental, qu'est-ce qui est là ? Il y a une stabilité dans votre mental qui est retrouvée. Il y a une structure. Il y a un cadre qui est posé dans lequel vous avez vraiment envie de vous sentir en sécurité. Il y a beaucoup de cartes numéro 4 pour vous. Ici, on voit encore un château. Donc, il y a vraiment, avec un cadre, un carré, une stabilité, une recherche de sécurité, une envie de poser le cadre, tout simplement. Et pour moi, il y a vraiment une idée de préserver, pour moi, de préservation de ce que vous vivez, de protéger les gens que vous aimez. Ça peut être protégé aussi au niveau professionnel. Il y a quelque chose comme ça, peut-être des compétences que vous avez, un savoir-être que vous avez. Et en tout cas, il y a quelque chose, voilà, avec un cadre de solide. Ça nous parle d'ancrage aussi. Alors, et quelle est l'énergie qu'elle a pour vous, les taureaux, à la fin d'année 2022 ? L'énergie qu'elle a, le 3 de couple. Eh bien, vous allez fêter quelque chose en fin d'année. Il y a vraiment beaucoup de festivités. Vous allez être dans cette envie de partager avec des gens qui sont dans le même cercle que vous. C'est pour moi, il y a vraiment peut-être des rapprochements, justement, des rapprochements familiaux, des rapprochements au sein d'un travail. Mais pour moi, on a envie de communiquer, de partage, d'être à la fête. Mais avec, comme je dis, des gens qui sont dans les mêmes vibrations que soi. Allez, on va les demander un message supplémentaire pour les taureaux. Qu'est-ce que l'on veut bien nous dire pour les taureaux ? Le message pour les taureaux, c'est ce qui est la hanche de l'équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Pour moi aussi, il y a une très, très belle évolution. Pour moi, vous voyez, on parle de croissance. Et cette croissance, vous allez la faire dans l'équilibre. Il y a un équilibre qui est retrouvé. Vous voyez, avec toutes ces cartes numéro 4, il y a une stabilité, il y a un ancrage. Et c'est parce que vos racines sont profondes, que le cadre est posé, que vous allez pouvoir vous élever, les taureaux, en cette fin d'année. Allez, on va aller voir décan par décan. Qu'est-ce qui est là pour vous ? Alors, le premier décan, qu'est-ce qui est là pour vous ? Le 9 de bâton. On vous dit de ne rien lâcher pour moi, de tenir bon. Vous allez atteindre vos rêves. Et pour moi, la croissance, elle est là. Le happy end est là. Donc, ne lâchez rien. Même là, si au moment où vous regardez cette guidance, vous êtes un peu désespérés. Allez, le deuxième décan, qu'est-ce qu'on veut bien vous dire ? Il y a beaucoup de propositions qui vont être là. Il y a beaucoup de choses qui vont vous tenter. Mais là, on vous dit pour moi, quand même, avec cette carte du 7 de coupe. Justement, vous voyez avec toutes ces cartes numéro 4, bien faire attention dans quoi vous vous investissez, vers où vous avez envie d'aller. Parce qu'il y a des propositions qui ne vont pas tenir la route. Il ne faudrait pas que vous construisiez des châteaux en Espagne. Mais quand je vois toute cette carte de stabilité, vous allez pour moi, comment dire, savoir dans quoi vous investissez, là, les taux. Et le troisième décan, qu'est-ce que je veux bien vous dire ? Le troisième décan, l'énergie de la force. Une confiance qui est là pour vous, le troisième décan, l'idée de dompter vos peurs. Et ça nous parle d'un rayonnement pour vous, de trouver sa place pour moi. C'est ça, très plexus solaire, très troisième chakra. Trouver sa place dans le monde. Mais il y a vraiment une confiance qui est retrouvée. Allez, on va aller voir maintenant plus loin dans une extension. Je vais recouvrir cette guidance. Vous aurez le lien en barre de description, les taurus. Allez, on y va. Avec ce 10 de coupe, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le 6 de d'épée. Alors, avec le 4 de bâton, nous avons l'énergie de la mort. Avec le 10 de pentacle, nous avons le 2 de pentacle. Avec le 4 de pentacle, nous avons le 9 de d'épée. Et à la fin de l'année, la reine de bâton. Écoutez, magnifique les taureaux. Je vous dis à tout de suite pour vous qui me retrouvez pour l'extension. Sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'hésitez pas à faire appel à moi pour une guidance personnalisée. À bientôt pour d'autres guidances. Bye, bye.